Bonjour Professeur Moussa Djaou. Bonjour. Voilà, Professeur Moussa Djaou, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Louis. Parlons déjà du cas d'Amadouba en tant que chef de l'opposition. Comment peut-il s'en sortir selon vous ? Il peut-il éventuellement s'en sortir à partir du moment où il tire des leçons de sa candidature. Des résultats obtenus à l'étude présidentielle, il a obtenu 35%. Mais en considérant la soutien de cette élection, on observe qu'il y a eu beaucoup de tensions à l'intérieur de sa coalition. Notamment une bonne partie des leaders de la paire ne l'ont pas soutenu. Ensuite, le soutien du président de la République était très timide, certainement par des divergences profondes. Donc tout cela fait que ce sont des contraintes qu'il avait à faire. Et aujourd'hui, il est réussi à tirer un bilan de cette élection et de voir que l'avenir va se réserver à son sort. Va-t-il continuer à faire de la politique ? Si tel est le cas, il lui faudra une introspection pour ses défaillances, d'ordre structurel, personnel et aussi relativement au fonctionnement du système politique sénégalais. Mais aujourd'hui, s'il veut vraiment faire de la politique, avoir de la politique, il doit se déterminer. Il doit tirer la coalition, trapper elle-même, parce qu'il y a énormément d'enjeux à l'intérieur et de contraintes, d'obstacles qui risquent de lui faire perdre beaucoup de temps. L'idéal, c'est de sortir de la coalition et de créer sa propre formation, lui donner une personnalité et être rejoint par ses amis. Et puis, il faut essayer de rassembler au Sénat ce que possible pour se positionner dans l'opposition. Et je pense que c'est le seul truc de reste aujourd'hui. Il a un avenir politique s'il n'a pas le soutien de l'APR et de Beno Boko Yacar ? Oui, tout à fait. Il a un avenir politique, déjà. Il a une trajectoire, même si c'est un peu semé d'amuse, politiquement. Mais il a beaucoup d'efforts à faire sur soi et sur la politique, la réflexion que doit mener pour former un parti politique, parce que c'est important. Cela nous permettra d'avoir une visibilité du politique et d'assembler au Sénat ce que possible et d'apparaître comme leader de l'opposition. Mais c'est un travail énorme à mener pour continuer une vie politique. Bon, sinon, il nous porte pour autre chose. C'est la différence. Et la sortie plus tôt de Ouaressar du Parti démocratique sénégalais, que pensez-vous de ça, le départ de Ouaressar ? Oui, mais ça montre bien les fissures qui existent à l'intérieur de ces partis. Puisque c'est un problème d'organisation des partis politiques. Parce que généralement, les partis politiques, chez nous, s'identifient à leurs leaders. C'est Sablaïwad, c'est Marquesal, c'est les autres. Maintenant, si vraiment les leaders politiques ne trouvent pas à s'identifier, s'il n'y a pas une démocratisation du parti, on n'a pas un relais. C'est-à-dire que le président Marquesal, le président Abdaïwad, voulait mettre son fils, qui est très loin. Et il ne faut pas diriger un parti politique à distance. Il faut être présent, il faut mobiliser, il faut le structurer. Il faut de l'animation politique. Tout cela fait défaut. Les leaders qui sont à l'intérieur de ce parti, ils sont désorientés et cherchent maintenant à notre avenir politique. Soit ils quittent le parti, soit ils vont rejoindre vraiment leur propre parti, ou bien ils cherchent à s'insérer dans une autre formation politique. Et ça, ça va peut-être s'accélérer. Au fur et à mesure que ce parti a raté l'élection présidentielle n'a pas de candidat, et les candidats qui se trouvent avec la nouvelle majorité, ils cherchent donc toujours une voie. Et à mon avis, la transhumanité sera des pratiques du passé, ce ne sera plus admis. En tout cas, en écoutant les nouveaux leaders politiques, il y aura plus de temps du monde. Donc il faudra appartenir à part des politiques, et jouer un rôle important, tel qu'ils l'ont fait eux, pour pouvoir gagner des élections. Et ça, c'est un long combat. Ça donne beaucoup d'efforts. C'est une course de fonds, et non pas de vitesse. Et c'est ça qui justement doit comprendre l'opposition aujourd'hui. À part Karim Aïsavad, qui selon vous pour diriger ce parti, le Parti démocratique sénégalais ? Il ne faut pas diriger le parti, parce qu'il est loin, il est à l'extérieur. Il ne faut pas gérer un parti politique à distance, parce qu'il y a beaucoup de logiques internes qu'il faudra arbitrer, etc. Des divergences internes, une marque d'orientation, l'absence même d'un leader, vu que les partisans sont désorientés, ce qui pose problème à l'intérieur de ce parti. À mon avis, il faudrait que le Parti PDS, s'il veut vraiment exister, c'est de choisir un autre leader de substitution, et puis essayer de rassembler l'art au moment possible, en récupérant ceux qui sont déçus de cette majorité solide, pour pouvoir le composer, un parti politique solide, avec des orientations claires, en tirant bien sûr des leçons de leur reçue, et celui aussi du pouvoir sortant, pour pouvoir se positionner, réfléchir en fonction bien sûr des nouveaux enjeux et des nouvelles aspirations des populations. Parlons de la sortie d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, le leader de PASEF, qui menace les dignitaires de l'ex-régime. Est-ce normal selon vous en tant que PM ? On est en politique. Le Premier ministre est en politique, celui des responsables du parti, et donc il joue sur deux registres, deux tableaux, il est à la fois chef du gouvernement, et en même temps acteur politique. Et toutes les actions, ou les propos dans le cadre de l'action politique, pour désorienter l'adversaire, c'est possible. Donc il joue son rôle, le Premier ministre joue son rôle, il est politique, il s'engage dans l'espace politique, et dans l'espace politique, on ne se fait pas de cadeaux. Il vient d'arriver, on n'a pas laissé le temps d'agir, de mener tranquillement, de l'espace politique, et reste vraiment en fonction, bien sûr, de les ressources dont il dispose, pour pouvoir réagir dans l'espace politique, et puis qu'un cadre de l'espace politique, afin de continuer à travailler. Mais est-ce qu'un Premier ministre doit parler de poursuites judiciaires ? Est-ce que c'est quelque chose de normal ? Alors qu'il y a un ministre de la Justice, il y a le procureur, est-ce normal selon vous ? Mais il faut l'aborder, c'est lui qui est soucire du gouvernement, c'est lui qui coordonne tout cela, il peut parler de tous ses dossiers, il est libre d'en parler, il n'a pas de problème. À mon moment venu, le ministre de la Justice, c'est pour les intervenus, ou le procureur, mais lui, il est coordonnateur de l'action gouvernementale, il est bien placé pour parler de dossiers pendant le droit d'agriculture, ou les dossiers qui vont être réouverts, afin de faire maître des procédures. C'est tout à fait normal qu'il en parle. Maintenant, le formalisme, je pense qu'il faut mettre ça de côté. On est dans l'action politique, et il faudra y aller, en fonction bien sûr des ressources des noms et des autres. Déjà deux mois au pouvoir, et on note des arrestations avec le régime du président Diomaï Faï. Est-ce un bon signe selon vous ? Là, c'est vrai que ce sont des réactions épidermiques. On est dans un espace politique dominé par les nouveaux leaders qui viennent d'arriver, et la majorité qui est là a une défaite, et puis on, les anciennes pratiques politiques qui consistent à dénigrer, qui consistent à insulter, ne sont plus de mise. Je pense qu'il faut tourner cette page-là. La politique militaire, n'est nié que cela. Ce sont des actions, des réflexions à mener pour pouvoir orienter l'action des formations politiques. Je pense que des journalistes qui sont sous ce contrôle, ou bien qu'ils animent cette pratique-là, je pense qu'il faut qu'ils tournent la page, qu'on n'est plus dans un espace politique avec des insultes ou des calomnies. On est dans un espace politique qui mérite d'être pacifié. Je pense que c'est la volonté actuelle de la majorité de mener sereinement sa politique et que les autres qui sont dans l'opposition doivent s'organiser en utilisant des voies conventionnelles, en respectant les règles du jour. Les journalistes doivent respecter la déontologie et s'inscrire dans le logique d'un règle qui dirige ce mouvement-là, la démocratie. Et je pense que si tout le monde se conforme à cela, il n'y aura pas de problème dans le fonctionnement des institutions et aussi dans l'action politique. Dernière question, professeur Moussa Diaou. Votre avis sur les assises pour la réforme de la justice au Sénégal ? Oui, mais c'est une bonne initiative d'un coup, ça a été promu. Et le gouvernement, le Président, le Président, le Président, et que le Premier ministre se sont appelés à mettre en place des commissions qui vont réfléchir sur les différents aspects de la justice, voir tous les dysfonctionnements, les corriger et s'inscrire dans une logique de remboursement de l'État de droit et de la démocratie. Je pense que c'est important de mener ces réformes-là pour permettre à la justice de fonctionner librement en tenant compte des règles et des principes de la démocratie et de l'État de droit. Je pense que ça, c'est important. Merci beaucoup, Professeur Moussa Diou, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Louis. Merci. Merci.